Vous avez un service municipal de la jeunesse ? Oui. C'est ça, et on m'a dit qu'il y avait le centre éducatif et spirituel qui donne des cours de Coran. Pas du tout, non non non, attendez, attendez. Pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir sur certaines salles des prêts de salles de la ville, ça n'a rien à voir avec le service municipal de la jeunesse. Le service municipal de la jeunesse, c'est une activité totalement autre. Le service municipal de la jeunesse, donc la mairie, prête simplement ces salles pour des cours de Coran. Mais est-ce bien conforme à la laïcité, tout ça ? Faire ça, prêter les locaux municipaux pour faire ça, c'est interdit par la loi. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de prêter gratuitement des locaux pour une activité religieuse, au milieu d'autres activités, intercalés au milieu d'autres activités. Nous avons repris notre virée dans ce vran. Et de l'autre côté de la ville, c'est un ensemble de préfabriqués qui a attiré notre attention. Juste en face de l'école publique, une école privée musulmane sur un terrain municipal. Les fillettes qui jouent dans la cour de récréation sont pour la plupart voilées. Nous avons voulu visiter cette école. Mais le directeur n'a pas souhaité nous accueillir. Bonjour, bonjour monsieur, des journalistes pour M6. Oui. Et on voulait vous poser quelques questions sur cette école, savoir ce qui s'y passait. Éventuellement, on voudrait aller voir l'éducation nationale et la mairie. Vous êtes sur le terrain de la mairie ? Euh, en location. En location ? Voilà. Donc pour plus de renseignements, il faudrait mieux voir la mairie. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons parlé de cette école à Stéphane Gatignon lors de notre entretien. Ce qui me trouble, c'est que je suis passé devant cette école et j'ai vu des petites filles avec le voile. Comme ? C'est une école privée musulmane ? Dans l'école. Oui, c'est des gens qui travaillent, qui ont effectivement, qui travaillent et qui, comment dire, qui ne pas scolarisent. Puisqu'à l'époque, ils ne les scolarisaient pas depuis des années, des jeunes enfants, dans les quartiers, dans les appartements. Moi, je les ai rencontrés au bout de l'école. Mais c'est des enfants qui n'allaient pas à l'école de la République ? Absolument. Ils sont déscolarisés, qui suivent le scolarisme. Les enfants déscolarisés. Ils veulent faire une école privée musulmane. Donc ils sont venus vous voir ? Voilà. Et j'ai dit, voilà, vous allez monter un projet. Et donc vous avez choisi de régulariser tout ça ? Il faut régulariser ces choses-là. En clair, Stéphane Gatignon a donné à ses parents qui refusent l'école de la République les moyens d'ouvrir leur propre structure. Une école dirigée par des salafistes. Le directeur de l'école, je le connais, il refuse de serrer la main des femmes. Ça, c'est un peu particulier. Ça marque une conception religieuse assez rigoureuse. Stéphane Gatignon dit avoir encouragé cette école pour plus de transparence. Mais selon Gilles Boit, il n'y en a aucune. Je ne peux pas dire grand-chose du contenu des enseignants, puisqu'on n'a pas accès à l'école. C'est plutôt à l'éducation nationale de faire son travail et de vérifier que ce qui est fait est conforme au programme de l'éducation nationale. Mais il n'y a aucune vérification qui est faite. Selon nos informations, dans cette académie, les écoles hors contrat ne sont effectivement pas contrôlées. Chose surprenante, le maire a accordé un terrain municipal à cet établissement, à une date bien choisie. L'accord du maire, l'édition du maire de louer le terrain pour le projet de cette école, elle a été signée 10 jours exactement avant le premier tour des élections municipales. Si on veut être précis, le bail a été conclu 13 jours avant le premier tour. Et le prix du loyer défie toute concurrence. 300 euros par mois, pour un terrain comme ça sur ce grand, ce n'est vraiment pas cher. Un tel geste, à cette date clé, coïncidence ou clientélisme ? Il ne faut pas s'empêcher de penser qu'il a voulu envoyer un signe aux gens qui étaient intéressés par l'existence de cette école. Le clientélisme religieux deviendrait-il une spécialité française ? D'un côté des maires qui tentent d'acheter le vote musulman, et de l'autre certains responsables religieux qui n'hésitent pas à faire pression sur les politiques.